Salut à tous, bienvenue sur Infos Express. Aujourd'hui, nous allons parler d'une situation alarmante en Algérie où la répression s'intensifie à l'approche des élections présidentielles prévues pour le 7 septembre 2024. Des journalistes, des militants et des artistes sont de plus en plus ciblés par les autorités. Restez avec nous pour en savoir plus sur cette situation critique. Le directeur du site d'information Algérie Scoop, Omar Ferrat, également connu sous le pseudonyme de Karim Khaki, ainsi que son rédacteur en chef, Sofiane Girous, ont été arrêtés après la diffusion d'un reportage critiquant les autorités. Cette arrestation fait suite à une vidéo montrant des entrepreneuses du sud du pays protestant contre leur marginalisation. Les deux journalistes sont accusés d'incitation et de propagation de discours de haine. Selon Reporters sans frontières, l'Algérie a chuté de trois places en termes de liberté de la presse, se classant désormais à la 139e place sur 180. Les médias indépendants sont sous pression constante, et les journalistes risquent des arrestations pour avoir simplement évoqué des sujets sensibles comme la corruption ou la répression des manifestations. Les journalistes ne sont pas les seules cibles. Des militants des droits de l'homme, des chanteurs et des activistes de l'opposition sont également touchés. Par exemple, Yacine Choref a été arrêté et accusé d'apologie du terrorisme en raison de publications sur les réseaux sociaux. De même, l'artiste franco-algérienne Jamila Bantoui est détenue pour avoir soutenu le mouvement Irak à travers une chanson. Mohan Taferka, un militant associatif de 74 ans, a été condamné à deux ans de prison ferme pour atteinte à l'unité nationale. Ce verdict sévère reflète les intentions du régime de Téboune de museler toute opposition à l'approche des élections. Cette vague de répression en Algérie envoie un message clair, aucune contestation ne sera tolérée à l'approche des élections présidentielles. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour rester informé de l'actualité internationale. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.